Entretien et consommation du matériel, ces coûts sont estimés en fonction du matériel mobilisé sur le chantier. Consommable et petit outillage, ce coût correspond à un ratio de consommable et d'outillage calculé à partir d'éléments sur d'anciens chantiers. Pour ce qui est de, j'allais dire, la quantité de pointes, la quantité de matériel manuportable, tout ça, les cordeaux, les choses comme ça, on va les compter par rapport à ce qu'on a mis sur d'anciens chantiers, vous verrez ça quand vous allez calculer pour votre projet. Autre consommation, on vient de rajouter des provisions pour les consommations en électricité, en eau quand elle n'est pas fournie par le client, en télécom, en courrier, etc. Éléments techniques, donc pour les installs de chantier, une clôture par exemple, donc la clôture de chantier prévoir des panneaux de 2 mètres de haut, fourniture suivant type de clôture, il y a du grillage, il y a du métal, il y a du bois, il y a différents types, plus la pose. Portail d'accès au chantier pour les camions, donc à 2 venteaux, 5 mètres de large, fourniture et pose. Pour les piétons, donc plutôt 1 mètre de large, un seul ventail, fourniture et pose. R d'accès des engins, prévoir une voirie provisoire. Voir la possibilité d'utiliser ces voies futures et dans ce cas, enfin d'utiliser ces voies pour le projet définitif, donc les faire exécuter dès le démarrage par l'entreprise de VRD, l'entreprise ayant à sa charge l'entretien de ces voies pendant le chantier. Panneau de chantier, prévoir le coût des matériaux, poteau bois, contreventement, fondation, implantation de bâtiment, estimer le temps de main d'oeuvre, prévoir le bois nécessaire à la réalisation des chaises, donc les chaises, on se met unité par une, unité par chaise, de manière empirique, on peut estimer le temps en fonction du nombre de fils de bâtiment, ça veut dire que vous regardez combien il y a de fils de semelle filante ou de fondation, c'est ça une file, une semelle filante toute droite là, c'est une file, donc autant de fils, c'est autant de chaises, enfin x2 chaises, un cordeau qui va venir implanter la fondation, donc ça, on se compte, on se prend en ratio, vous verrez en entreprise, une heure, deux heures, trois heures par fil, vous comptez le nombre de fils et vous aurez le temps qu'il vous faut pour l'implantation, vous multipliez ça par 29 euros, et vous aurez donc le coût de l'implantation, enfin 29 euros, par le coût que vous saurez, le THM ou un autre coût qu'on vous donnera pour implanter, et vous saurez ce que coûte l'implantation. Le cantonnement, donc les bungalows de chantier, sont à prendre en compte la main d'oeuvre, le coût du transport, le nombre de bungalows à prévoir, on se referera au PGC, donc en voici, par exemple, enfin voici ce que recommande le code du travail, donc une salle de réunion, toujours elle est à prévoir, le vestiaire, un pour dix ouvriers, les sanitaires, un pour dix, le réfectoire, un pour dix, les bureaux, il en faut un pour le chef de chantier, c'est le minimum, plus un pour la salle de réunion qui était en haut, enfin sinon il peut y avoir un autre bureau qui est mis à disposition pour le maître d'oeuvre, voire maintenant aussi pour le coordonnateur SPS, parce qu'avec le Covid, enfin avec l'état actuel sanitaire, il est là plus souvent, donc un bureau de plus que la salle de réunion et le bureau pour le chef de chantier. Et puis éventuellement, il peut y avoir un bungalow pour stocker le matériel de chantier, voilà quand on ne craint pas trop pour la sécurité. Transport des bungalows, donc ne pas oublier de compter les transports nécessaires au retour des bungalows à l'entreprise. R d'accès au bungalow, prévoir une voirie provisoire. Elle relie ces voiries, l'accès au portail, au chantier, portail piéton, au bungalow et à la construction. Elles apparaissent sur le plan d'installation de chantier. Montage et démontage de la grue, l'entreprise de grosse oeuvre aura à préparer le terrain avant l'intervention du monteur de grue. Alors elle peut le sous-traiter, mais en tout cas bien souvent, le PGC indique que c'est au lot de grosse oeuvre de s'en occuper, soit le PGC, soit le CCAP. Elle devra la réalisation des fondations de la voie de grue, bien souvent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !